Salutations YouTube, on joue à jeu de mort. La bibliothèque c'est génial pour farmer parce que c'est toujours le Delbor. On va se faire le troisième stage qui a l'air bien énervé donc. Pas sûr que j'aille au bout. Oui c'est tout de suite très vénère. Ah bah ça y est je suis mort. Les excuses à toute la commu. Ah j'avais oublié que ça commençait direct comme ça à les embrouilles quoi. Euh alors. Là je sais craquer plus tard avec le chandelier pour avoir l'upgrade. Peut-être pas le meilleur starter mais bon. Quoique là ouais il y a moyen de faire de l'XP. Faut faire de l'XP là. La Bible valeur sûre. En vrai le garlic aussi au début moins après. Euh du coup. Ah oui mais c'est chiant c'est pas la bibliothèque. Parce que dans la bibliothèque on peut arnaquer 8 objets de soutien au lieu de 6. Et je sais pas si c'est possible sur cet âge là mais pas que je sache en tout cas. Bon c'est pas là. Donc euh ok. Pour la Bible il me faudra euh... Le tome. Non le spellbinder. En nouvelle musique hein. Bon voyage. Ils m'ont pas proposé de braide le nonos encore alors que le nonos c'est pas te life. Bon la Bible c'est la teuf hein. Ah mais du coup j'ai pris l'âge donc j'ai besoin du chandelier aussi. Ça va falloir que je fasse très gaffe à mes upgrades hein. Boomerang c'est la luck. J'ai pas envie de jouer le knife. Les oiseaux hein. Les oiseaux c'est full craqué au niveau du DPS. Mais le problème des oiseaux c'est qu'il faut s'assurer d'avoir les deux quoi. Ah bah ils sont là les deux. Le Pichon. Et de Ebony Wings. Mais ensuite euh... Il y avait l'idée de découvrir l'eau bénite. Donc peut-être prendre l'armure. Et l'eau bénite on peut la prendre maintenant. En fait non. En fait mon objectif maintenant c'est vraiment de trouver le deuxième oiseau. Pour avancer vers euh... La fusion des oiseaux. Qui me relibérera un spot après. C'est le Delbor. Le problème c'est que je suis pas sûr de survivre hein. C'est euh... C'est quand même le stage des embrouilles là. Je sais même pas si j'ai terminé une partie hein. Mais j'ai pas beaucoup joué depuis qu'il y a ce stage des... Oh. Oh c'est l'enfer. Ça y est. Alors le problème aussi avec ce niveau c'est qu'il faut pas trop s'éparpiller. Parce qu'il faut récupérer l'XP derrière quoi. NP. Ça c'est pour le Nonos. Ah c'est peut-être Wings. On va prendre le Nonos hein. Valeur sûre. Dès qu'il y a l'Aubénite qui a... Enfin dès qu'il y a la Bible qui pop. Faut vraiment que je bourre voilà. Faut pas hésiter hein. C'est mon DPS principal. Chandelier, on assure pour la hache. Toujours pas trouver le Spellbinder. Ok. Bracer c'est pour les Knife. Même si c'est bien un Bracer, c'est quoi qu'il arrive mais bon. Bon je coupe. Je coupe. On laissera les Jingles pour les 3 et 5. Une Momie qui pop. J'aimerais bien jouer l'Aubénite mais d'abord il me faut le Ebony Wings. Il me faut le pied et l'Oiseau Noir. Ah la Momie on l'a défoncé en 2-2. Je suis pas contre hein mais je suis surpris. Bon on va assurer le Bone même si le Bone il est moins fort ici que dans la bibliothèque. Ça reste quand même stupide le Bone au max niveau. Tome c'est pour la baguette magique. Pour l'instant on joue pas ça. Ah j'y crois à mort. C'est normal les nuées qui peuvent disparaître parfois. Quelle nuée. On m'en fait pour passer les coffres B sur la manette ou ou échappe sur le clavier. On peut tous les passer sauf les 5 les 5 objets. Mais bon quand on a les 5 objets on est content donc on peut écouter la musique. Spellbinder il est là pour la Bible. J'ai besoin du Ebony Wings bro. Alors n'oublions pas que le squelette tous les 20 niveaux il gagne un projectile supplémentaire. Ah oui j'aurais besoin du duplicateur aussi. Duplicateur c'est quand même un... C'est dommage de son privé. Mais encore faut-il le dropper. La hache est 6 et on a le chandelier. C'est plutôt bon bail. En sachant que c'est seulement à partir de 10 minutes de jeu que les coffres qui apparaîtront des coffres qui sont apparus après 10 minutes de jeu auront les améliorations d'armes. Nonos. Ah oui d'accord on en est là. Ah oui d'accord on en est là. Bible, 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 Bible thump. J'ai besoin des Ebony Wings bro. DPS c'est bon mais de toute façon il y aura forcément un moment où le jeu va me sur-défoncer. Ça va être terrible. Quoique je suis qu'à 5 minutes j'aurais pu avancer le bone mais bon. Si on met l'âche niveau max on sera content. Ça sera ça de fait. Surtout avec le chandelier c'est assez cool. Elles sont bien grosses. C'est le but. Ça serait fou avec l'Obenide d'ailleurs. Mais bon. Pas bien combotté avec les pigeons aussi. Attention l'arrivée des squelettes sans tête. Petit Ebony Wings là s'il vous plaît. SVP. Toujours pas. Ah vas-y bone. Le nonos. Le nonos. À l'heure sûre. Faut pas qu'on éparpille trop l'XP là. Le hub de la Santa Water. Faudra que je vois ça. Mais bon là j'avoue. On est dans un environnement hostile donc on joue ce qu'on connaît. J'essaierai peut-être de le trouver mais il faut d'abord que je trouve les bunny wings. Forcément. Je pense que je prendrai armure au pif si j'ai un slot. J'ai que deux obrides là sur 6. Donc c'est encore flexible même s'il y a forcément duplicateur dans le lot. Mais ensuite c'est free vu que les oiseaux c'est pas dépendant d'une upgrade passive. C'est juste dépendant d'avoir les deux oiseaux. Mes gros nonos. Là je commence à bien faire le taf. Est-ce qu'on va surer jusqu'à 10 minutes ? Ça serait bien. Je pense être tendu. Et la bim n'est que niveau 3. Seul problème. Ok, attractorbe. Ok, H7. Avec un niveau pour la H1 max. Les nonos sont au max aussi. Ça c'est fait. Bravo. Aïe. Aïe, ça y est niveau 20. J'ai un projectile en plus pour chaque arme. Bravo. Pour le boss. On va à mon avis à prendre la max. Aïe, aïe, aïe. Un peu trop confiant. J'avais pas 10 milliards de poulets dans le coin ? C'était avant. Mais ça, c'était avant, c'est ça. J'ai très mal là. Ah oui. Vas-y, venez. Allez, voilà. Les voilà mes poulets. Je me disais bien. Par contre, on va faire la récupérer STXP. Duplicateur. Feels nice, man. Un projectile en plus pour toutes les armes. Et un deuxième niveau en plus. À prendre dessus. Ah, il y a des grosses battes dégueulasses. C'était très douloureux. Extrêmement douloureux. Ah, il y a encore un chicken, non ? C'est pas ouf, là. En vrai, je vais prendre ça. Eh, bible. Je suis vraiment mal. J'ai besoin de prendre de l'XP aussi, donc c'est terrible. Oh oui. Oh, il y a ça. Duplicateur. Ah oui, le coffre, il a spawné avant 10 minutes. Je vais pas avoir ma hache, là. Oh, c'est tout. C'est too much, bruh. Ce coffre aussi, il a spawné avant les 10 minutes. La science du mauvais timing. Allez, niveau 7, ma hache. Bah, ma vie plus. Ok, la bible, c'est cool. Niveau 23, ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, le problème, c'est que Chandelier, ça l'écarte de moi, la bible. Ah oui, c'est vrai que ça a cet effet-là, ce qui est cool pour... Surtout cool pour le garlic, mais on joue pas garlic, là. Son garlic, en vrai, c'est cool, mais c'est assez faible. Putain, c'est vrai qu'elle était pas max. Maintenant, elle l'est. C'est-à-dire que le prochain coffre, c'est ça. C'est la hache. Upgrade. Ah, ça, c'est cool. En théorie, c'est pas trop dangereux et c'est max XP. Faut que je gère bien ma bible. Putain, toujours pas trouvé le Ebony Wings. Mais au moins, on n'a pas eu à prendre d'armes sous la contrainte. Je peux pas prendre la Santa Water, donc j'ai peur. C'est vraiment un prio à Ebony Wings. Ah. Si ça se trouve, c'est Wings pour l'obénite, j'en ai aucune idée. Mais bon, le move faster, j'en ai un peu à la foutre. Sinon, c'est Runetracer. Runetracer, c'est une bonne arme, quoi qu'il arrive, même si elle a pas d'upgrade. Aïe. Le Pichon. Eh, Ebony Wings, c'est pas cool, bro. J'ai plus qu'un slot d'armes, là. Je vais prendre Spellbinder, parce que, au moins, ça peut laisser le Pichon dans le pool de level. Enfin, je level up vite, par contre. La 40, j'ai encore des projectiles en plus. Avec ce perso bouffe. Les Bony Wings, bro. On a vraiment bien farmé, là. Ah oui, il y a la Bible aussi. On a la Bible first. En vrai, c'est pas mal. Niveau 40 soon. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas de Ebony Wings. Ça sent la carotte. Sans la gross carotte. Ok, duplicateur du personnage, tous les 20 niveaux, là. Il y en aura un dernier proc au niveau 60. Donc là, on est bien énervé. Normalement, ça devrait le faire. Surtout avec la hache qui arrive, là. Il y a des gemmes rouges un peu partout, là. Pas de boss, là, encore. Le jeu me déteste. Les Bony Wings, please. La crosse peut être sympa, mais il faut prendre la luck. Mais on vise les Bony Wings. On n'a pas le choix. On prendra une autre arme, mais après les Bony Wings, quand on aura fait le méga pigeon. Oh là là, c'est trop cruel. Non. Come on. Ebony Wings. Ebony Wings. Il ne faut plus prendre les épinards, mais c'est pas grave. Ok, il y a un mini-boss. Là, on va avoir notre hache. Notre faux. Vas-y, j'avais dit que je prenais armure, si jamais. J'ai trollé. Oh, il y a de la luck, là. Gratos. Ok. C'est pas du tout le Delbor. C'est ça qui fait plaisir. C'est tellement dur de voir, là. Pas de voir ce qui rentre dans mon champ d'action. Putain, mais vas-y, je t'en supplie. Il y a une orbe à droite. Orbe. Ah, mais c'était quand ? C'était quand qu'elle est... Ah oui. Merci. C'est trop cruel. Fire One, c'est avec Spinach. Sinon, on s'écrosse avec le trèfle. Ah, c'est dommage, on aura pas le super pigeon. Faut que je trouve la luck, du coup. Ok, c'est fait. En dernier, un Bracers ou un Spinach. Ce sera très bien. Du coup, on va pas jouer au Bénith. Mais bon, moi, je comptais sur les Bonnie Wings. Sage. Il y a tellement d'XP, là. Petit orbe, là, ferait plaisir encore. En tout cas, il y a du DPS. C'est dur d'y voir quoi que ce soit. Il y a du DPS. Vas-y, on va jouer le luck. On va farmer un peu. Surtout qu'on a les loots augmentés, là. C'est juste qu'eux, ils sont tous plus tanky, les méchants. Allez, vas-y. Ça bourre. 17 minutes. Putain. Ça promet, hein. On va arriver au niveau 60, là, pour avoir un projectile en plus. Rassaut. À la capa... À la capa du perso. Cap ? Ah, ça y est, c'est parti. Witch Hunt. C'est la chasse à la sorcière. Morts, DPS, morts. Morts. Pas d'objets pour voir. Je pourrais, merde. C'est sympa. Je farme, je farme. Je crois que normalement, toute l'XP se superpose, mais bon. Non, mais quand t'as l'oiseau max, là où même les deux oiseaux, c'est incroyable. Ça te nettoie la zone. Maintenant, tout superpose à l'infini. C'est-à-dire que je peux vraiment idle. Ah, les oiseaux, c'est turbostrong. En termes de DPS, c'est un des trucs les plus énervés. Même si ça a l'air nul au début, il y a des cons zéro. Surtout pour ramasser les gemmes que j'ai pris ça. Pour 4 niveaux et on a le duplicateur qui s'active. Oh là là, le Delbor. What a Delbor. Ah, il y a un boss, là. Souvenez-vous-en. Il a fait le tour. On va rester là. Ah, il rentre, hein. Il est mort. Est-ce que j'essaie de prendre toutes mes crosses avant de prendre le coffre ? Peut-être un peu ambitieux, hein. Je crois que ça va bien farmer, là. C'est plein d'ennemis faibles qui m'arrivent en pleine gueule. Il faut profiter de ce momentum. Le boss qui pop à 30 minutes, tu le bats pas. À les limites, si tu as les bons objets, tu peux en tuer un, voire deux. Trois, c'est quasi impossible. Et ça sert à air. Du moins, c'était comme ça, avant. Je pense pas que ça ait changé. Incroyable. Et c'est parti pour le super boomerang. Les épées, les épées spectrales. On est quand même bien solides, là. Reste à voir à quel point ça sera énervé à la fin. Dommage pour le simple oiseau. Parce que finalement, on aurait pu avoir pareil, mais avec le méga oiseau stupide, énervé. Allez, c'est parti. Maintenant, ça ne farme que des golds. J'ai eu mon duplicateur vu que je suis passé niveau 60. Maintenant, c'est juste pour le pognonze. Et la gloire. Je ne peux pas choper le dernier oiseau, parce que pour avoir le dernier oiseau, il faut avoir les deux autres. Le pigeon et le coreback. Et les amener au niveau 8, les deux. Et après, au prochain coffre, tu obtiens l'oiseau turquoise. Et là, c'est parti. Ah, un seul oiseau au niveau max suffit. Là, c'est le gameplay de folie. C'est le meilleur moment. Il y a une orbe en haut, c'est vrai ? Il faut les deux max, si on est d'accord. Parce que si en effet, tout est stacké, moi, je laisse tout se superposer et je prends l'orbe à la fin. On va volontairement rester là Milan et on verra si ça sera la fête à la foire à la saucisse quand on prendra l'orbe machin. Ça ne se voit pas, ce n'est pas stack. En fait, la théorie, c'est que ça se stack, mais c'est quasi invisible et qu'au bout d'un moment, elle fusionne aussi, non ? Ça ne doit pas donner des gemmes rouges. C'est vrai qu'il n'y a aucune gemme qui est devenue rouge, là. Spoilers. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Oui, les gemmes rouges naturelles, c'est vers la fin, mais je me demandais si elles fusionnaient. Je croyais que c'était le cas. P'tit build, hein, p'tit build. Le tout, c'est de voir si ça va vraiment tenir quand il va y avoir les boss et compagnie, vu que, mine de rien, les ennemis ont 50% de vie en plus. Oh, le mage. Oh, il s'est fait vortex aide. Oh, il n'a pas existé. Terrible. P'tain, mais comment on fait pour tuer 100 000 ennemis, là ? Leur achievement, tuer 100 000 ennemis, c'est en une game ? C'est un sacré délire, hein, si c'est le cas. Ah, non. Ah, d'accord. Ah, si, quand même, parce que là, j'en ai tué 20 000. Et j'en ai tué bien plus que 100 000 overalls, à moins qu'ils commencent à enregistrer qu'à partir de maintenant. Merci, Ike, pour les subs offerts. Merci beaucoup. Ouais, 94 en 5 minutes, c'est pas possible, ça, on est d'accord. Alors, les méduses, ça passe tranquille. Et c'est pas encore les vrais boss. Ah, Antoine, il joue aussi, là. Merci, sale d'elle. Ouais, il y a une croissant au haut, à droite. Oh, niveau 75, voilà. J'ai eu beaucoup de runs où j'étais au-delà du niveau 100. On va voir jusqu'à où on va pouvoir aller sur ce run-là. Mais j'ai pas pris la couronne, donc... On ferme moins d'XP, et puis c'est pas un perso avec bonus d'XP, celui-là. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Encore une cross, là. En vrai, j'ai peut-être resté là et prendre seulement la cross quand ce sera la merde. Fais voir, 27 minutes, il y a arrivé de boss ou quoi ? Non, c'est juste gros rush d'ennemis normaux. Il y a juste une batte anecdotique. Dommage qu'il n'y ait pas un orbulator aussi, parce que là, ça y va. Si tu prends la cross quand la mort arrive, je pense pas que ça délète la mort. Mais au pire, de toute façon, si tu tues la mort, il y en a une deuxième qui arrive, puis une troisième, puis une quatrième. Des vidéos YouTube, là-dessus. Même nous, on avait réussi à avoir résisté longtemps. En gros, il faut les lauriers, etc., etc. Les lauriers, le truc qui arrête le temps dans le sens des aiguilles d'une montre, là. Vas-y, flemme. Putain, je prends le truc en mode flemme pile-poil à 28 minutes où ça commence à être les mini-boss. Pour les chauves-souris, ça sera pas un problème. Quoi qu'il y en a qui sont rentrés, mais vu que j'ai... Il y a les os plus le rune-trasseur plus les haches et les épées fantomatiques, même quand ils rentrent dans le cercle, en théorie. Ça devrait le faire. Ça me fait un peu peur pour la suite, quand même. Oh ! On jouait pas le Stone Mask aussi. Sinon, on se ferait des couilles en or. Avec le Stone Mask, c'est un run à 10 000 gold plus. Ça y est. Les gros boss... Non, ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Là, je peux... Si je bouge, c'est juste pour grider quelques gemmes. Et attention, ça peut vite être le Delbor. Oh oui ! C'est un miracle, le jeu, il crache jamais. C'est vrai. Oui, dis-dit. Ah bah voilà. On a débloqué Crochi. C'est le rune-trasseur qui a fait le plus de dégâts. 3,7 millions. Mais bon, on voit que j'ai eu le... Les épées fantomatiques très tard. Elles ont fait 3,2 millions avec 6 400 de dégâts par seconde. Et il fait quoi, Crochi ? Il commence avec une résurrection. Et il gagne une autre résurrection au niveau 33. Et il commence avec le Boomerang. Il a des bonus de partout. Ah oui, mais comme les autres en fait. C'est juste des bonus différents. Et plus 20 de Movespeed, bravo. Et la crosse, c'est pas ouf. La crosse, c'est bien. Bon, attendez, j'arrête les VOD là. Comme ça, la prochaine, c'est Crochi. Sous-titrage Société Radio-Canada